Tu souviens ? Tu souviens les années 80 ? Tu souviens les jeux de tir, forcément, les bandes d'arcade, tout ça, les jeans déchirés, les patchs sur les vestes en jeans ? Tu souviens tout ça ? T'es vieux ? Bienvenue pour ce nouveau stream de 19h dans The Big Game of Skis, qui joue la provoke dès l'intro, puisqu'on va se faire du shoot mid-80s de 1987, donc, et du shoot bien connu, puisque c'est rien d'autre que 1943. Alors, pour les gens qui seraient décryogénisés depuis moins de 3 jours, 1943, c'est tout simplement la suite de 1942, qui d'ailleurs pouvait être la suite de 1941. Mais bon, voilà. Et donc, en fait, c'est toute une série de shoots qui ont apporté un gameplay vachement chouette, parce qu'il était accessible à tout le monde, et il pouvait émettre une certaine difficulté, mais tout en ayant ce côté open, où, genre, si tu ouvres les yeux, si ton chakra est libéré, et que tu as encore des réflexes, eh bien, il y a moyen que tu scores comme un gros cochon dans ce jeu-là, et que tu ne mettes pas trop de pièces, mais ça va te demander beaucoup d'habileté et un peu de mémoire. Voilà le résumé de la série 1946. Et donc, on va se faire le 1943. 1943. Oui, vous avez bien entendu, X. Parce qu'il y en a tellement. Au bout d'un moment, on ne sait plus lequel on a fait, on n'a pas fait. D'ailleurs, moi, je croyais les avoir présentés, et ça n'était pas du tout le cas. Petit feuille de démarrage, ça faisait longtemps. Toi, je t'attendais, par contre. Oui, ben, c'est pas la peine de mettre le bruit. Si, si. Si, c'est pour pas mettre l'image, hein, monsieur. On va être vexé, là. Sors-moi de ça, relance-moi ça. Avant que je fasse la vraiment très très grosse voix. Nous y reviens. Alors là, quand même, en 1987, on a quand même des babasses qu'on voit du gros, quoi. Vous voyez, on est à 7 MHz. À 7 MHz, on peut vous en faire des trucs. Genre, 1943. Presque le spoil est d'avant, celui-là. Je ne vous laisse pas la démo, parce que, non, je suis très gourmand, et il est vachement bien, et je l'aime beaucoup. Et ce jeu, je vous le dis tout de suite, il est sélectionné, il est même dans les tops. Voilà. C'est fait. Ben, je peux arrêter le stream. Entre la musique, les graphismes, l'animation frénétique. Ah oui, là, c'est autre chose que... Regardez mon stream sur 1942. Vous allez rigoler un peu. Alors, ils ont mis un peu plus de variations dans les bonus, il me semble. Mais sinon, pour le reste, ça reste exactement pareil. Ça ne vieillit pas. Ce jeu est à deux doigts, en fait. Il mériterait d'être dans les arcades légendes. Il est incroyable, ce truc. Il y a un petit plaisir, une frénésie, à vraiment shooter tout ce qu'il y a. J'ai perdu mes bonus. C'est moche. Hey ! Heureusement que j'ai plongé juste avant, parce que j'allais me prendre une boulette, là. Je ne sais pas si vous avez vu. C'était vraiment mal engagé. Houston. Houston, envoyez-moi un bonus. Oui, tout de suite. Ben, c'est pas ma cadence de tir favorite, ça. Alors, je ne sais pas si vous avez le retour du pad qui grince. C'est très rigolo. Il y a de quoi se marrer. Ah ! Ah ! Oui, ben là, il y a besoin de la super bombe, quand même. Je ne vais pas me laisser faire par cette espèce de Librius, qui, 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 ah oui, mais les super bombes, ça bouffe mon énergie. J'avais complètement zappé ça, là, là. Vous voyez que je réapprends le soft 35 ans après. Comment ça, je compte très mal, oui, 30 ans après, ok. Euh, ben oui. Et donc, oui, chaque fois qu'on utilise son super pouvoir, donc sa super bombe, sa super ce que vous voulez, et ben, c'est votre jauge de vie qui morfle. Ceci dit, on voit que le pilote de cet engin a une parfaite maîtrise de ce qu'il fait. Non, c'était celui qu'il fallait pas prendre, monsieur. Tu sors, tu sors, tu es éliminé. Oui, monsieur K de Bourrest, vous pouvez dire. Enfin, il y a un moment, ça va quand même dégénérer, je pense. C'était pas loin, là, ça. C'était pas loin, non plus. Donc, la grosse finesse de 1943, quand même, c'est de jouer, justement, avec ce phénomène de... Chaque fois que vous utilisez votre bombe, ben, vous défoncez votre énergie. Et le but, justement, ben, c'est de pas se servir de la bombe. Ce qui nous laisserait une petite chance de prendre quelques impacts. Pas trop violent, on espère. Aïe, 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 aïe. Et cette alerte absolument stressante, qui vous met la pression. Et là, je peux pas utiliser ma bombe, j'ai plus d'énergie, les gars. Oh, je ramasse ça ! Oh, putain ! Oui, 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 ben, j'ai fait du arbre, là. Par contre, je crois que, point de vue survie, je vais atteindre mes limites. Dans pas très longtemps. Oh, ce porte-avions, c'est un bel endroit pour se poser. Non, il me tire dessus, regardez. Oui, ben, mort au combat, c'est quand même mieux que mort lâchement. 7 minutes, on continue ? Allez. On va aller jusqu'au prochain boss. Ça doit être ça, d'ailleurs. Pardon, c'était au fer. Mon énergie qui baisse inexorablement, c'est triste. Et je me fais jeter, parce que j'ai pas fait l'attaque comme il fallait. La vie est moche, la vie est dure, la vie est cruelle. Et là, et là, et là, c'est l'enfer. Je me rappelle, au Vietnam, c'était moins dur. Ben oui, il y avait moins d'avions. On a les na-musique ? Mais je passe où, moi, les gars ? Ah oui, non, je fais moins le malin sur ce niveau, quoi. Ça commence à être kipik. Kipik, kipik, mes bonus, je pourrais jamais les avoir. Et oui, mes bonus, je les ai dans le... Que voulais-je dire ? Je ne me rappelle plus de phrase, d'ailleurs. On va la risette au montage. Donc là, c'est la vraie guerre. Là, là, c'est... Vous faites pas les malins. C'est quoi, cette bonboune de merde que j'ai balancée ? Le mec, il se marre, en fait. L'autre, il a essayé de faire un truc, là. Michel, Roger, Roger, Michel, tu me reçois. Roger. Le stress de cette alarme. Le stress de cette alarme, sérieux. Et il me reste une mini-crotte. Pour survivre. Et je me fais encore jeter. Je pense que je vais avoir des problèmes quand je vais rentrer ce soir. C'est pas la peine de vous faire voir plus loin, en fait. 1943 est totalement validé. Ce jeu est dans le top. Il est génial. Et vous avez vu, il commence à vous mettre des bonnes roustes à partir du troisième tableau. Ce qui est plus qu'intéressant. Je vous laisse choisir une playlist pour la fin de ce stream. Et je vous dis, rendez-vous à demain, 19h, pour une nouvelle exploration. Non, c'était pas du tout blasé. Si on... Tiens, je vais mettre ça en stream.